Bonsoir tout le monde, peut-être que c'est le moment de commencer. Est-ce que vous m'entendez ? Même derrière ? Bon, trois petites annonces que m'a demandé avant de faire la présentation du prof. Georges Gross. La première, c'est qu'il y a une deuxième salle, aussi avec la traduction simultanée, c'est la salle 259 au deuxième étage. Si vous préférez être assis et plus confortable, c'est d'aménager. La deuxième, c'est que ce serait bien d'avoir les questions à la fin, parce que sinon ça dérange un peu la démarche du séminaire, de la présentation. La troisième, si vous êtes fatigué de la boîte de traduction, s'il vous plaît, vous l'enlevez. S'il vous plaît, baissez le volume, parce que sinon ça génère un brouhaha, que ça dérange un peu les gens ici. Bon, ce sont tous les annonces que m'a demandé de vous faire. J'aimerais commencer aussi pour remercier à nouveau la Fondation Wright pour préparer des conférences absolument remarquables. C'est vraiment merveilleux de leur part de nous faire parvenir ce cadeau immense d'avoir cinq conférenciers de ce niveau. Et maintenant, je tourne en anglais. Donc, encore, je remercie la Fondation Wright pour préparer ce magnifique set de lectures. Je remercie la Fondation Wright d'avoir organisé ce cycle de conférences. Je vais vous présenter le professeur David Gross. Je serai bref, puisque vous êtes là pour l'écouter, lui, et non pas moi. Il est né aux États-Unis d'Amérique, à Washington. Il vient d'une famille d'intellectuels, donc il a toujours voulu comprendre la nature et l'humanité. Et il a immigré en Israël dans les années 60. Il ne parlait pas l'hébreu, mais ça ne lui a pas empêché de faire des études universitaires physiques, où il a obtenu son premier diplôme à l'Université de Jérusalem. Il a travaillé ensuite à Berkeley. Son directeur de thèse, Jeffrey Chu, qui était le père d'un certain nombre de théories physiques. Et il a survécu à toutes ces idées de Jeffrey Chu. Il a ensuite travaillé à Harvard et ensuite à Princeton, où il a passé 29 ans de sa vie. jusqu'en 1996, où il est revenu à Santa Barbara, à l'Institut Kavli, qu'il dirige depuis 1996. Il a des connaissances tout à fait éclectiques en physique, quantique, entre autres. Donc, c'est un grand privilège de l'avoir parmi nous. Peut-être qu'il est connu, surtout pour les raisons pour lesquelles il a obtenu le prix de Novel en 2004, la chromodynamique quantique, l'explication selon laquelle les quarks et les gluons forment des hadrons, des protons, des électrons et des noyaux. Et dernièrement, vous avez entendu la télévision ou vous avez lu dans la presse qu'on essayait de découvrir les bosons de Higgs. Et toutes ces masses qui nous composent n'ont rien à voir avec les bosons de Higgs. C'est en fait expliqué par la théorie pour laquelle on lui a décerné le prix Nobel de physique. Donc, la plupart des masses qui nous entourent est dans cette salle constituée de quelque chose qui n'a rien à voir avec les bosons de Higgs. Et grâce à lui, nous allons comprendre ce phénomène. Il a proposé l'une des théories les plus intéressantes en 1984. Il était à Princeton et il a développé une nouvelle théorie des cordes hétérotiques sur lesquelles on travaille depuis 25 ans. Il y a beaucoup de théories qui découlent de cette théorie initiale, mais il nous manque encore une prévision fondamentale ou un test fondamental. Donc, nous avons beaucoup appris depuis. Et depuis qu'il travaille en Californie, il s'est adressé à tous autres problèmes de physique, biophysique, cosmologie, etc. Donc, c'est un des rares qui peut vous parler des plus petits éléments aux éléments les plus importants de notre univers, notre horizon, avec d'autres dimensions. Et c'est le monde quantique. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand expert que le professeur Gross pour nous en parler ce soir. Merci beaucoup, Louise. J'aimerais remercier la Fondation Wright, l'Université de Genève, d'avoir organisé cette manifestation exceptionnelle. Pas simplement parce que cela me donne l'occasion de venir à Genève. C'est formidable. Et vous présenter un discours, ce qui m'amuse beaucoup, mais aussi parce que cela me donne l'occasion d'écouter mes éminents collègues qui, ces derniers jours, ont présenté des communications extrêmement intéressantes. C'est véritablement une manifestation unique et que j'apprécie énormément. Je tiens à vous en féliciter. J'ai intitulé mon exposé, comme Louise s'en doutait, la mécanique quantique du tout petit et du très grand. Et quand je dis très, c'est très. Quand je dis tout petit, c'est tout petit, mais quand je dis très grand, c'est très grand. La mécanique quantique a commencé par le tout, tout petit, avec l'atome et ses premiers succès écrasant, c'est un petit peu difficile à voir, ces électrons, mais enfin, ce sont ces électrons qui circulent autour du noyau ou plutôt qui encerclent le noyau. Et le succès de la mécanique quantique a tenu à l'explication donnée à la raison pour laquelle les électrons restent stables autour du noyau dans ses orbites en expliquant non seulement la stabilité, mais aussi le tableau périodique. Le début de la physique moléculaire, de la physique atomique, de la compréhension fondamentale de la chimie remonte à la mécanique quantique. La taille d'un atome, c'est à peu près un dixième de milliardième de mètre, un dixième de nanomètre. Et la taille des atomes à l'échelle atomique, ça s'appelle souvent la nanoscience. Mais la physique des particules est allée bien au-delà de la nanophysique. Au XXe siècle, nous avons exploré le minuscule noyau qui se trouve ici, dont la taille est bien exagérée au centre de l'atome. Et la taille du noyau et des nucléons, des protons, des neutrons qui constituent le noyau est d'un millionième de nanomètres, soit 10 puissance moins 15 mètres. Cette exploration vers la fin du XXe siècle a enregistré un succès remarquable de sorte qu'aujourd'hui, on comprend de façon très détaillée ce qui se passe à l'intérieur du noyau et même à l'intérieur des nucléons avec une théorie formidable que l'on appelle la théorie standard. On a pu faire un sondage à l'intérieur du noyau et savoir de quelle particule le nucléon est formé. Ça s'appelle des quarks qui sont à l'intérieur du proton et du neutron et avec l'électron et des familles similaires de quarks, de leptons, nous avons identifié les éléments constitutifs de la matière qui ressemblent à des points mais surtout, nous avons compris les forces qui agissent sur ces électrons et quarks élémentaires. La force de l'électromagnétisme était déjà connue au XIXe siècle, et c'est la force qui soude les atomes mais au XXe siècle et les deux forces qui agissent à l'intérieur du noyau, à l'intérieur des nucléons, la force nucléaire forte qui assure la cohésion permanente des quarks à l'intérieur des nucléons et la force nucléaire faible dont une des manifestations est la transmutation des éléments par la radioactivité par exemple ont été découvertes ultérieurement. mais les distances que l'on explore maintenant sont des distances bien plus faibles que la taille du nucléon. Nous essayons de trouver des structures à l'intérieur du quark ou à l'intérieur de l'électron en sondant grâce à des machines ou des microscopes tels que le grand collisionneur de Hadron au CERN à des distances qui vont jusqu'à un dixième de nanonanomètre. Mes collègues de la physique des matières condensées sont très fiers de faire de la nanoscience. En physique des particules nous faisons de la nanonanoscience. Je vais vous décrire quelque peu la physique qui se passe à cette échelle-là c'est-à-dire la nanonano-échelle. C'est le domaine de la théorie des champs quantiques. Il n'est plus possible d'ignorer les effets relativistes que Einstein avait expliqués. Il faut harmoniser ou marier la théorie d'Einstein avec la théorie de la mécanique quantique. Ce qui a d'ailleurs déjà été réalisé peu de temps après la naissance de la mécanique quantique. D'ailleurs, la première soirée de cette semaine nous avons vu l'équation d'Irak qui a été la première équation de mécanique quantique. Donc je commencerai par parler des champs quantiques et de la théorie des champs quantiques. D'une certaine manière il s'agit là du cadre théorique fondamental de notre compréhension de la nature. Ce n'est pas simplement la mécanique quantique c'est la relativité c'est la notion de champ et en mettant les trois éléments ensemble on aboutit à la théorie des champs quantiques. C'est ce que nous savons véritablement ce qui a été bel et bien testé ce qui fonctionne réellement. Mais pour pouvoir expliquer la nature des forces de la nature électromagnétique forces fortes et faibles qui agissent à l'intérieur des noyaux d'atomes il faut étudier et discuter quelque peu des propriétés singulières du vide le vide quantique. Je vais vous montrer que les propriétés singulières du vide quantique sont celles qui font naître la texture de la nature la différence entre les trois forces qui agissent à l'intérieur de l'atome et du nucléaire. Puis je parlerai d'une approche spéculative d'une dimension quantique totalement nouvelle de la nature qui selon certaines personnes devraient être découvertes dans les prochaines semaines au LHC à Genève à savoir les dimensions quantiques de l'espace-temps et je vous expliquerai ultérieurement ce que je veux dire par là. Le moment venu je parlerai donc également de ce qui est de l'ordre du tout petit plus petit que le nanonanomètre où la théorie des cordes et la nanogravité deviennent essentielles et ensuite je parlerai du très très grand les très très grandes échelles les plus grandes échelles que nous connaissions et que nous puissions observer c'est-à-dire les galaxies l'univers en tant que tel et tout ceci brassera les diverses idées que nous avons sur le tout petit et sur le très grand et qui reposent sur des effets de mécanique quantique tout à fait hors du coma. Les champs ont été introduits au 19e siècle par Faraday et Maxwell pour décrire l'électromagnétisme. Vous avez tous vu de vos propres yeux des champs tels que le champ magnétique d'un aimant. On peut même ressentir ces champs. Mettez ou essayez de rapprocher deux aimants l'un de l'autre et vous sentirez leur force qui les oppose et qui les repousse. C'est ce qui avait donné à Maxwell et à Faraday l'intuition de cette notion de champ de force force électrique et force magnétique qui parcourent tout notre espace. Ces champs omniprésents peuvent fluctuer peuvent osciller il peut y avoir des ondes de champs électromagnétiques et Maxwell a même découvert en utilisant les équations qu'il avait rédigées pour décrire les champs électriques et magnétiques unifiés que les oscillations de ces champs circulent à une vitesse qu'il pouvait calculer et il l'a effectivement calculée. Le résultat était que cette vitesse de propagation des ondes électromagnétiques était égale à la vitesse de la lumière telle qu'on l'a mesuré à l'époque. En tant que théoricien j'ai du mal à imaginer un moment plus formidable dans l'histoire de la science que de faire ce genre de calcul et de découvrir que la lumière n'est rien d'autre que la fluctuation de champs électromagnétiques une électricité et un magnétisme en fluctuation. C'est comme ça que l'on a pendant de nombreuses années compris la lumière après Maxwell jusqu'à l'arrivée de la révolution quantique où Planck et Einstein ont commencé à se rendre compte que dans certaines circonstances il y avait un moyen bien plus précis de décrire la lumière comme étant constituée de particules quantiques. Lorsque vous réduisez l'intensité de la lumière et que vous accroissez la fréquence ou que vous diminuez la longueur d'onde il vaut mieux décrire la lumière comme des quantas des paquets discrets d'énergie inversement proportionnels à la longueur d'onde de la lumière. Cette relation d'ailleurs au passage vous constaterez qu'il y a deux constantes de la nature la vitesse de la lumière et la constante de Planck découverte par ce dernier. La constante de Planck n'étant pas égale à zéro ça signifie que pour une longueur d'onde donnée l'énergie la quantité minimale d'énergie que l'on peut obtenir avec un quanta ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. C'est la raison pour laquelle le LHC c'est de la physique des hautes énergies. C'est la raison pour laquelle c'est si coûteux que d'explorer des distances minuscules parce que pour explorer des distances minuscules il faut un excellent microscope avec une longueur d'onde extrêmement petite mais la longueur d'onde est au dénominateur et donc ça signifie beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'argent. le CERN utilise un tiers de la puissance électrique de la France ou quelque chose comme ça donc ça coûte fort cher uniquement à cause de cette équation et de ce rapport entre la longueur d'onde et l'énergie. C'est dommage que pour pouvoir explorer le minuscule il faille mettre en place des machines qui utilisent autant d'énergie. Les quantas de lumière se comportent comme des particules et Einstein a découvert ces particules que nous appelons des photons. Ce sont un bon exemple des bosons dont on a beaucoup parlé ces deux derniers jours. Les photons sont des bosons et des particules élémentaires et les bosons ont une propriété mentionnée par Wolfgang dans son discours d'hier à savoir que ce sont des particules identiques si vous avez deux bosons deux atomes qui sont des bosons ou deux quantas de lumière parce que c'est difficile de stopper deux quantas de lumière et de les mettre à un endroit précis ils ne cessent de bouger à la vitesse de la lumière justement donc si l'on prend ici deux atomes qui sont des bosons et bien ils seront totalement identiques ça c'est un effet de mécanique quantique aussi en physique classique il est difficile de comprendre pourquoi deux choses peuvent être absolument identiques après tout si vous regardez de très près au microscope vous verrez nécessairement des différences entre des objets alors qu'en mécanique quantique du fait du caractère discret de notre description de la nature les éléments constitutifs les plus simples de la nature c'est à dire les particules élémentaires sont impossibles à distinguer les unes des autres on décrit cela par des champs ou des fonctions d'ondes des fonctions x1 et x2 qui sont les positions des deux particules je viens de les changer de place je les fais peut-être un petit peu trop vite donc je recommence j'ai donc une description de ces deux bosons je les change de place rien n'a changé c'est la même image notre description ne doit donc pas changer les bosons décrits par une fonction d'onde ou un champ ne changent pas si vous modifiez leur position si vous remplacez une position de deux bosons par celle de l'autre c'est ce fait qui entraîne les propriétés statistiques qui s'appellent les statistiques de Bose-Einstein le fait que les bosons se rassemblent font preuve d'une attraction supplémentaire permet d'accumuler les bosons de les entasser les uns sur les autres pour former des champs macroscopiques visibles visibles à grande distance il ne s'agit de rien d'autre que d'une énorme quantité de photons qui se trouvent dans le même état les condensats de Bose-Einstein dont on a longuement entendu parler hier et avant-hier les superfluides etc. sont des bosons qui sont dans le même état les bosons aiment d'ailleurs être tous dans le même état mais au début de la révolution quantique nous avons découvert qu'il y avait un autre type de particules qui ne présentait aucune analogie classique c'est une particule qui s'appelle un fermion nommé ainsi à cause d'Henrico Fermi et de Paul Dirac qui sont eux aussi impossibles à distinguer les autres un électron est une particule impossible à distinguer de cette nature un électron a deux types de spin vers le haut ou vers le bas mais un électron qui a un spin vers le haut est absolument impossible à distinguer d'un électron qui a lui aussi le spin vers le haut si vous les remplacez l'un par l'autre vous obtenez exactement la même situation de sorte que notre description elle non plus ne peut pas changer on se retrouve exactement dans la même situation mais dans le cas des fermions lorsque vous prenez la fonction d'onde qui décrit deux fermions et que vous échangez les positions de ces particules identiques vous n'obtenez pas la même fonction d'onde vous obtenez moins la même fonction d'onde or j'ai dit que c'était la même situation comment se fait-il que l'on obtienne ce signe négatif et bien le signe négatif n'a pas beaucoup d'incidence pour certaines choses par exemple les probabilités sont proportionnelles au quart de la fonction d'onde or moins 1 multiplié par moins 1 ça fait plus 1 donc le signe moins n'a aucune incidence à cet égard mais cela a une incidence à d'autres égards par exemple si vous demandez quelle est la fonction d'onde de deux électrons situés au même endroit x et x changez les x de place vous obtenez le signe moins dont c'est égal à moins psi de x x mais là encore l'arithmétique de base nous apprend que tout nombre qui est égal à son négatif doit être zéro de sorte que la probabilité que ces deux électrons se trouvent au même endroit dans le même état est de zéro c'est ce que l'on appelle le principe d'exclusion de Pauli énoncé pour la première fois par Pauli physicien suisse qui travaillait à Zurich les fermions n'aiment pas être au même endroit dans le même état en même temps ils se repoussent une bonne partie de la structure du monde est la conséquence de ce simple fait que les électrons se repoussent les électrons qui se repoussent sont des fermions par exemple les atomes seraient un peu ennuyeux si les électrons étaient des bosons chaque fois qu'on ajouterait un boson un autre électron pour créer un atome plus grand pour un noyau plus grand les bosons se retrouveraient dans le même état les fermions en revanche ne peuvent pas occuper le même état donc occuper des enveloppes de plus en plus vastes en raison de ce qui nous donne ce merveilleux tableau périodique des éléments et toute la physique moléculaire que nous connaissons ce serait un monde assez ennuyeux et même pire j'y viendrai si les fermions pardon si les électrons étaient tous des bosons une autre propriété c'est qu'il n'est pas possible de créer un champ macroscopique de fermions est-ce que vous n'avez jamais vu un champ d'électrons comme on a vu un champ magnétique où il est non ça n'est pas possible parce que pour construire ce champ il faudrait accumuler un très grand nombre de fermions dans le même état hors cela par définition c'est impossible un champ macroscopique de fermions cela n'existe tout simplement pas et comme je l'ai dit la matière est stable les électrons doivent se trouver dans des orbites différentes pour remplir ce tableau périodique des éléments enfin la règle la plus importante sans doute est celle de la stabilité de la matière si les électrons étaient des bosons la matière ordinaire les atomes seraient instables tous ces bosons électrons noyaux etc. fonderaient les uns avec les autres pour constituer un condensat de Bose-Einstein qui serait très ennuyeux d'une certaine manière cette matière-là ne serait pas stable mais puisqu'il existe des fermions lorsque vous essayez de rassembler ou de regrouper deux atomes les nuages électrons se chevauchent les fermions se repoussent et c'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas traverser ma main à la table si vous regardez ma main elle est constituée d'atomes les atomes sont essentiellement vides il ne devrait donc y avoir aucune difficulté à ce que je fasse passer ma main à travers la table si ce n'est précisément qu'il y a des nuages de fermions qui présentent cet effet de répulsion bon je ne parlerai plus des champs quantiques maintenant tous jouent un rôle dans le modèle standard des particules élémentaires où l'on trouve on a découvert au fil du 20e siècle toute une série de quarks élémentaires et de leptons à l'intérieur du noyau nous avons les quarks up et down qui forment l'atome les neutrinos sont des particules extrêmement légères qui sont qui produisent des réactions nucléaires et qui sont difficiles à dire ce sont des neutrons et puis il y a deux autres familles qui présentent exactement le même schéma de quarks et de leptons mais qui sont beaucoup plus lourdes et qui sont radioactifs qui se désintègrent pour former ces quarks et ces leptons plus légers toutes ces particules sont associées à un champ quantique et ce sont tous des fermions tout comme les quarks et les électrons l'autre partie du modèle standard c'est les quantas des forces de la nature le photon qui est le quanta de l'électromagnétisme une des couleurs qui ne sort pas bien sur ce transparent désolé donc le photon qui est la particule quantique associée à l'électromagnétisme et au champ électromagnétique puis les champs qui sont responsables des forces nucléaires qui sont de nature très semblables à un niveau très profond c'est exactement la même chose que l'électromagnétisme à ces forces correspondent des quantas que nous appelons des gluons qui ont un quanta de la force nucléaire forte qui assure la cohésion des quarks et les bosons W et Z qui sont les quantas de la force nucléaire faibles et qui ont été découverts ou confirmés ici pour la première fois au CERN tous ces quantas sont des forces ce sont des bosons décrits par des champs bosoniques tels que les champs électromagnétiques et autres qui correspondent aux interactions fortes et faibles pourquoi ces forces semblent-elles si différentes dans la nature alors qu'au fond elles sont pratiquement identiques pour répondre à cette question il faut que je fasse une petite digression mais auparavant je tiens à dire que ce cadre que vous voyez ici qui présente ces particules et leur masse mesurée que l'on ne peut pas encore calculer parce que l'on n'a pas vraiment de théories qui permettent de les calculer et les forces mesurées de ces forces de ces trois forces-là nous permettent d'expliquer à peu près tout en perdant très peu de sens on n'arrive pas à tout calculer certes certes mais il n'y a pratiquement rien que l'on sache en laboratoire qui ne puisse être expliqué par ce modèle standard depuis la longueur la plus courte que l'on puisse imaginer la longueur de Planck 10 puissance moins 35 mètres jusqu'aux confins de l'univers de l'ordre de 10 puissance 26 mètres 60 ordres de grandeur cette réalisation de la physique sur un millénaire qui nous aboutit à ce qui nous pousse à ce résultat est un des grands succès de la science nous avons désormais une théorie qui est très bien testée dans des centaines et des centaines d'expériences avec des précisions qui se rapprochent parfois d'une partie par milliard parfois plus parfois une partie pour 10 000 ou une partie pour 100 selon les forces faibles et fortes mais de toute façon on ne voit jamais de déviation par rapport à ce modèle standard et bien pourquoi ces forces sont-elles si différentes cela s'explique en partie par les singuliers propriétés quantiques du vide j'aime dire à mes amis qu'ils ne sont pas des physiciens que lorsque l'on essaye de faire de la physique quantique et de comprendre les forces de la nature l'essentiel c'est de comprendre le vide nous passons le plus clair de notre temps à étudier le rien si vous comprenez le vide le reste devient trivial les particules d'une certaine manière ne sont que des petites fluctuations quantiques à l'intérieur d'un vide qu'il faut comprendre dans le médium quantique que nous imaginons lorsque nous parlons du vide vous serez sans doute surpris parce que l'image que la plupart des gens se font du vide c'est ceci cette salle est très intéressante il y a beaucoup de personnes fort intéressantes demandez à tout le monde de partir reprenez avec vous les chaises l'air etc toute la matière refroidissez cette pièce jusqu'au zéro absolu même si c'est impossible qu'est-ce qui resterait le vide voilà l'image qu'ont la plupart des gens du vide c'est plutôt ennuyeux mais au sens classique du terme c'est correct le vide classique c'est cet espace homogène symétrique vide il n'y a pas grand chose que l'on puisse en dire mais en mécanique quantique cela n'est jamais le cas rien n'est véritablement totalement au repos rien n'est jamais totalement à l'arrêt ni ennuyeux il y a plusieurs manières de vous l'expliquer mais je vais revenir à Heisenberg en prenant un pendule voici un pendule classique le pendule aussi avec de l'énergie si je le refroidis pour atteindre le zéro absolu c'est à dire que j'arrête le pendule il est au repos ça c'est un degré de liberté une variable dynamique une chose qui bouge ou ne bouge pas c'est l'équivalent ou l'analogie du vide Heisenberg nous a appris ou plutôt la mécanique quantique nous a appris que ça n'était pas comme ça qu'il fallait voir les choses mais Heisenberg l'a bien expliqué en disant que si vous essayez que le pendule et vous essayez d'imaginer que le pendule est véritablement au repos comment le vérifier et bien vous le projetez de la lumière dessus et vous regardez si le pendule bouge ou pas un laser par exemple projeté sur un pendule mais la lumière est composée de ces petits quantats d'énergie des petites particules pour que je puisse voir le pendule ces particules doivent rebondir sur le pendule et frapper mon regard et chaque fois qu'elle frappe le pendule et rebondisse elle donne au pendule un début de mouvement lorsque l'on utilise la nature quantique des photons cela a permis à Heisenberg de montrer que le pendule avait quand même un petit mouvement d'où il a déduit son principe d'incertitude selon le principe d'incertitude on ne peut pas à la fois savoir où se trouve le pendule et qu'elle en est la vitesse il y a toujours une incertitude le pendule bouge toujours quoi qu'il arrive c'est ce qu'on appelle le mouvement au point zéro c'est à dire le mouvement à l'état d'énergie le plus bas dans le vide il est très difficile de voir ce qui se passe dans le vide puisque nos yeux sont très sensibles aux grandes longueurs d'onde donc nous voyons plein de choses qui se passent dans le vide et nous n'arrivons pas à les observer alors je vais essayer de vous montrer une image du vide telle que calculée dans une de mes théories les plus favorites c'est à dire la chromodynamique quantique qui décrit les forces en jeu et notamment les champs chromodynamiques similaires plutôt aux champs électromagnétiques mais plus riches c'est un calcul que nous effectuons en utilisant la chromodynamique donc on fait ça avec des ordinateurs et voici une illustration des champs des forces des champs en train de fluctuer à zéro degré c'est cela la chromodynamique quantique l'échelle la taille de 4 protons donc ça c'est l'échelle nucléaire c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas le voir cela quand vous regardez le vide parce que vous arrondissez les chiffres avec vos yeux qui ne peuvent constater que des choses nettement plus grandes donc c'est un médium extrêmement compliqué avec une dynamique forte intéressante qui peut faire toutes sortes de choses extraordinaires et ce sont les propriétés de ce vide quantique qui sont responsables de la structure de la différence entre les trois forces qui interagissent à l'intérieur de l'atome le vide a également ce qu'on appelle des paires virtuelles en raison de la relativité chaque particule a une antiparticule et cela existe également dans l'univers en raison de ce principe de relativité en plus de la mécanique quantique du vide une particule et une antiparticule peuvent s'éclater et s'annihiler en l'espace très court de temps et le vide quantique a toujours ces particules qui rentrent qui sortent qui s'éclatent comment est-ce que cela affecte la structure du modèle standard donc vous avez ces trois forces qui interviennent une, deux, trois ah voilà la troisième et ces forces en fin de compte sont les mêmes forces les mêmes principes donnent lieu à l'électromagnétisme à la radioactivité et aux forces nucléaires très fortes la seule différence entre ces forces qui existent parce qu'il y a ces champs qui sont couplés à une charge électrique c'est que dans le cas de l'électricité on a une espèce de charge que vous connaissez toute la charge électrique vous l'avez déjà ressenti quelquefois l'électricité statique par exemple la force faible c'est la même force le même type de force le même champ le même type de champ la seule différence c'est qu'il y a deux charges qui interviennent et la force nucléaire très forte qui lie les quarks c'est la même force la seule différence étant qu'il y a trois charges qui interviennent donc une, deux, trois alors la façon la plus simple la plus ancienne et la plus ennuyeuse la force c'est l'électromagnétisme avec une seule charge une charge électrique un électron voici un électron Franklin a décédé que c'était négatif une charge électrique négative et voici l'anti-électron le positron la même masse avec la même charge mais positive deux charges opposées s'attire l'une l'autre elle crée un champ électromagnétique qui sert d'intermédiaire entre les forces et conformément à la loi de Coulomb elle s'attire on a une autre description de l'électromagnétisme et du champ électromagnétique qui est en fait composé de particules donc on a une autre façon de décrire ce champ en termes de relativité ce sont des forces qui sont affectées par les protons qui passent rapidement entre l'électron et le positron créant les forces qui les attirent l'une vers l'autre cette force vous la connaissez bien c'est la loi du carré inversé donc la loi de Coulomb donc 1 sur D au carré 1 sur la distance au carré et tente à disparaître au fur et à mesure que vous écartez les deux particules chargées et quand elles sont très éloignées l'une de l'autre elles sont très faibles ces forces c'est pour cette raison qu'on peut retirer des électrons de l'atome et c'est pour cette raison qu'on peut avoir de l'électricité et faire fonctionner des moteurs il y a des effets quantiques ça c'est de la théorie classique Coulomb et Malsquell étaient bien au courant de ces phénomènes il y a des effets quantiques le fait que le vide dans lequel se trouvent ces forces le fait que ce soit compliqué qu'il y ait des champs conflictuels et des paires virtuels modifient légèrement la loi des forces mais les effets sont infiniment petits il faut beaucoup de travail beaucoup de génie pour constater pour les voir ces effets il y a des tests extraordinaires de filtrage mais qui ne modifient en rien l'électromagnétisme sauf quand vous arrivez à des distances extrêmement courtes où il y a quelque chose qui tend vers l'infini et cela pose toujours un problème la force nucléaire faible elle est tout à fait autre mais en fin de compte c'est la même chose elle provient du même principe de base la seule différence c'est qu'il y a deux charges qui interviennent deux espèces de quarks deux espèces de leptons ce qu'on appelle le quark up et le quark down et l'électron ou le neutrino et il y a un anti-up quark et un anti-down quark chaque particule a une anti-particule avec la charge opposée mais il y a deux charges différentes qui interviennent la force est affectée par un champ accouplé à ces charges appairé à ces charges mais maintenant il y a d'autres propriétés parce qu'il y a deux charges et maintenant je vais utiliser la langue des particules le quanta des forces ce sont des maisons W et Z et un quark up peut faire quelque chose de nouveau maintenant il peut émettre un maison W et se transformer un quark down un maison W peut se dégrader en un électron positif et un neutrino alors le quark up est toujours confiné à l'intérieur du proton alors ce qui se produit lorsqu'un quark up est mis à un W et se transforme à un quark down c'est que le proton se transforme en un neutron émettant un positron et un neutrino ça c'est la radioactivité quand cela se produit dans un atome la charge de l'atome diminue par moins un et vous avez une transmutation des éléments comme le rêvaient les alchimistes donc voilà la différence entre l'électromagnétisme et la force nucléaire faible l'autre différence une autre différence c'est que les bosons W et Z qui affectent la force ne sont pas sans masse ils ne voyagent pas à la vitesse de la lumière et il s'avère il s'avère également que les quarks et l'électron et le neutrino ainsi que tous les fermions tous les éléments constitutifs de la matière sont également massifs et dans la théorie de la force nucléaire faible et bien c'est assez bizarre puisque ces particules devraient ne pas avoir de masse elle devrait voyager se déplacer à la vitesse de la lumière et ce serait le cas si le vide était vraiment le vide ennuyeux mais ça ne se passe pas comme cela on a appris à l'expliquer en reproduisant les phénomènes qui ont été présentés au cours des deux exposés précédents et cela très précisément en disant qu'il y a un condensat posé Einstein qui envahit le vide alors vous pouvez les créer les condensats posés Einstein dans les laboratoires et les supraconducteurs ce sont des condensats posés Einstein de paires d'électrons mais d'après notre compréhension de la force nucléaire faibles tout le vide partout dans l'univers est rempli de condensats posés Einstein et pour décrire le tout on pourrait dire et bien ce sont peut-être des paires de quarks qui se condensent comme des supraconducteurs mais l'explication la plus simple c'est qu'il y a un nouveau champ de bosons qui intervient une nouvelle série de bosons dans la nature qu'on appelle les bosons de Higgs et ce sont eux qui condensent qui se condensent et le vide est en fait rempli de condensats de Higgs alors il s'avère et je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer cette partie-là de l'histoire mais que dans un condensat de ce genre un électron un W ou un Z se trouve ralenti il rebondit sur les particules qui constitue le condensat et vous retrouvez avec des quarks massifs et des W et des Z massifs la force n'est plus affectée par un boson sans masse qui voyage à vitesse de la lumière mais par un boson extrêmement lourd qui pèse autant pratiquement qu'un noyau et cela vous donne une force courte portée qui n'intervient que dans le noyau et c'est là la force nucléaire faible alors ce modèle-là de condensat n'a pas encore été vérifié à 100% parce que dans sa version la plus simple elle prédit une particule Higgs massive alors l'indice que l'histoire est avéré n'a pas encore été observé la raison pour laquelle on a construit le HHC c'était pour trouver ce genre de choses et je suis sûr que ça va se faire d'ici 5 ans ça ne saurait tarder qu'en est-il de la force nucléaire forte donc on a fait la 1 la 2 maintenant passons à la 3ème force la force nucléaire forte elle a 3 charges donc un quark hop arrive en couleur ce sont des étiquettes de ces 3 charges rouge, blanc et bleu ou verte donc des quarks hop on en a découvert 6 de quark des saveurs de quark donc charmant inférieur supérieur avec chacun 3 charges 3 couleurs et le champ chromodynamique où il y a un accouplement comme le champ électromagnétique avec une charge électrique et bien ça couple avec la couleur c'est ce qu'on appelle le champ chromodynamique et dans le vide normal courant si le vide était vraiment vide et ennuyeux on aurait à faire la loi 1 sur R standard et on pourrait facilement extraire les quarks qui ont comme c'est le cas de l'atome et si c'était le cas ce serait très intéressant mais ce n'est pas comme ça que ça se passe personne n'a jamais vu de quarks et pendant très longtemps et cela a été l'un des grands mystères de la science on a l'impression que les protons étaient constitués de quarks mais on n'arrivait pas à les extraire du proton et en fin de compte ce qu'on a découvert c'est que conformément à cette théorie comme dans le cas de l'électromagnétisme mais avec 3 charges le vide qu'est-ce qu'il s'est et qu'est-ce qui est arrivé au vide le vide est sur mon ordinateur vous arrivez à voir le vide vous alors que se passe-t-il vous avez vu le vide en train de fluctuer avant voilà le vide le voilà là c'est reparti un problème technique j'ai une image sur mon écran qui n'est pas celle qui apparaît sur le grand écran est-ce qu'on peut baisser la lumière s'il vous plaît c'est quand même très étrange alors ce qu'il faut s'imaginer rappelez-vous l'image auparavant du vide rempli de champs fluctuants donc imaginez au lieu de ce vide noir il y a un médium compliqué de champs en train de fluctuer il s'avère que ce vide force ces lignes pour créer ce flux chromodynamique et par conséquent les forces entre les quarks ne tendent pas vers zéro sur des grandes distances sur des distances courtes c'est également modifié par ce logarithme qui nous fait comprendre que le coefficient de 1 sur la distance au carré la charge des quarks est en train de disparaître au fur et à mesure que la distance raccourcisse c'est ce qu'on appelle la liberté asymptotique cela signifie en d'autres termes que la force la charge des quarks est en train de disparaître au fur et à mesure que vous tendez vers zéro distance alors c'est très agréable pour un théoricien parce que c'est très facile de calculer quelque chose lorsque les forces sont très faibles donc on peut calculer toutes les propriétés des quarks sur des distances très courtes mais sur de très longues distances la force ne disparaît pas mais tend vers une constante et c'est la raison pour laquelle les quarks sont confinés c'est pour ça qu'on ne peut pas les extraire du proton parce que la force existe toujours il faut faire beaucoup beaucoup de travail pour pouvoir les extraire du noyau et c'est la raison pour laquelle ils sont confinés donc c'est ce phénomène qui nous a permis d'élaborer cette théorie des trois charges avec une force qui rassemble à l'électromagnétisme qu'on appelle la chromodynamique quantique et ça marche selon cette théorie on peut voir ce qui se passe lorsqu'on essaye de séparer deux quarks alors évidemment c'est difficile de voir ces distances microscopiques à l'œil nu mais la théorie nous permet de faire le calcul et quand vous essayez de séparer ces deux quarks vous voyez que les lignes de force sont comprimées ça donne un tube de force constante et ce qui fait qu'il n'est plus possible de séparer le quark de l'anti-quark alors comme l'a expliqué Wolfgang lorsque vous vous rendez à Stockholm et nous aussi on a eu le droit de se rendre à Stockholm en raison de cette découverte de la chromodynamique quantique vous dînez avec la reine de Suède et évidemment le dîner est d'excellente qualité mais la partie la plus agréable de la cérémonie c'est recevoir ce diplôme tout particulier cette œuvre d'art donc pour mon diplôme vous voyez ces trois quarks qui sont liés à l'intérieur du proton qui n'arrivent pas à s'échapper qui sont confinés en raison des propriétés étranges de ce vide quantique qui les empêche de s'échapper une fois encore vous avez un calcul de chromodynamique quantique réalisé avec des énormes ordinateurs ce n'est pas un calcul que j'ai fait moi ce sont des douzaines de collègues qui ont calculé cela pendant des douzaines d'années donc voilà ce que cela donne qu'on essaye d'extraire les quarks du proton donc les flux se retrouvent confinés dans une espèce de tube et on n'y arrive tout simplement pas alors ces phénomènes nous permettent à toute petite distance lorsque les quarks sont très proches l'un de l'autre nous permettent de calculer pratiquement n'importe quoi et c'est cela qui nous permet justement de vérifier cette théorie mais la chose qui m'a fait le plus plaisir en tant que théoricien ce n'est pas simplement de faire des prévisions et de les voir ensuite confirmer, vérifier mais ce qui me plaît vraiment le plus et il m'a fallu de nombreuses années avec beaucoup de collègues qui ont travaillé très dur sur la question ce qui me fait le plus plaisir c'est de calculer les masses du neutron du proton et de toutes ces particules qui interagissent fortement les unes avec les autres que l'on peut produire avec ces accélérateurs par douzaines alors les falcules sont suffisamment précis pour qu'on puisse calculer les faibles masses des protons des neutrons avec un degré de précision de 1 c'est extraordinaire et comme cela a été dit la masse ne découle pas de la masse des quarks up et down cela provient du confinement le proton ce n'est rien d'autre qu'un sac qui est constitué par cette force qui n'arrête jamais c'est un sac de quarks pratiquement sans masse qui se promène pratiquement à la vélocité de la lumière et des gluons qui les gardent ensemble et qui sont sans masse et qui sont confinés de la même façon c'est simplement un sac d'énergie un cabat d'énergie E égale mc au carré donc l'énergie l'énergie totale d'une particule au repos c'est ce qu'on appelle la masse donc tous nous sommes constitués d'énergie confinée et le fait qu'on puisse calculer votre énergie confinée ou votre masse à 1% c'est quelque chose qui me plaît énormément en tant que théoricien ce phénomène de liberté asymptotique nous aide également à faire d'autres choses parce que nous avons affaire à trois forces et ce sont des trois forces semblables la seule différence c'est la différence de charge une, deux ou trois la force forte est très forte mais elle s'affaiblit donc elle pourrait ressembler aux autres forces si on pouvait arriver à de toutes petites distances ou à des énergies très élevées les autres forces c'est assez remarquable la force faible diminue la force électromagnétique augmente sur des toutes petites distances alors l'observation de nos jours nous permet de faire des tracés de cela tout à fait conforme à la théorie donc on peut faire des extrapolations en tant que théoriciens au-delà des observations de Rogerie nous ne sommes pas liés par les expériences qui sont réalisées en laboratoire aujourd'hui si on fait des prévisions et si l'expérience ne confirme pas ces théories si la théorie n'est pas vérifiée à ce moment-là bonjour les dégâts mais on peut faire des extrapolations et quand on fait des extrapolations on voit que ces forces se retrouvent se réunissent à une très forte énergie là au point où la gravité intervient en tant que force très forte également et ça là le royaume de la théorie de cordes je vais l'expliquer en quelques mots ça suffira pour ce soir on a un indice très porteur à partir de la gravité parce que on comprend la gravité également selon la théorie classique que toutes les forces s'unifient à une taille à une échelle d'énergie très très élevée 10 à la puissance 28 une échelle Max Planck qui comprenait bien les phénomènes de gravité et sa constante de Planck l'avait prédit tout cela et cela il y a plus de 100 ans c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck et selon cette extrapolation l'unification fonction de gravité on a dû inclure la gravité dans notre théorie de physique et de mécanique quantique qui nous a donné une autre théorie la nouvelle théorie la théorie des cordes si nous avons été amenés à cette théorie c'est parce que la gravité c'est quelque chose d'un peu singulier très différent des autres forces Einstein nous a appris que la gravité est la conséquence du fait que la matière courbe l'espace-temps les particules sentent la gravité comme un rayon X c'est un rayon de lumière qui passe près du soleil mais dans un espace courbé courbé par la présence du soleil ça c'est la première fois que l'on a testé de façon expérimentale la relativité générale cette courbure de l'espace-temps donne naissance à la gravité mais n'oubliez pas que s'il y a quelque chose qui est dynamique dans la chromodynamique quantique c'est qu'il y a fluctuation l'espace-temps est donc dynamique l'espace et le temps sont en train de fluctuer les fluctuations de l'espace-temps sont assez faibles la gravité est donc très faible à grande distance mais à courte distance cela devient fort les fluctuations deviennent fortes si l'on essaye de visualiser l'espace-temps de façon simple on aboutit à des images telles que celle-ci que les gens appellent des formes d'espace-temps et du coup on risque de ne plus avoir beaucoup de confiance dans notre description de la réalité quantique c'est la raison pour laquelle on a été amené à la théorie des cordes qui nous permet de mieux décrire la gravité sans les problèmes de la théorie d'Einstein mais comme toutes les grandes théories à grande distance ça ne fonctionne plus mais à cette distance là à la distance planquienne fondamentale la théorie des cordes suggère peut-être une description plus précise des particules les particules ne sont plus des points mais des cordes qui sont en vibration quant aux mécaniques bien entendu je n'ai pas vraiment le temps de vous décrire la théorie des cordes ni même les bizarres effets quantiques de l'espace-temps auxquels nous avons été amenés car nous avons commencé à remettre en question la véritable nature de notre image de l'espace-temps et nous nous sommes demandés si ça n'est pas simplement un concept émergent quels étaient les quantas constitutifs de l'espace-temps mais revenons plutôt à des bien plus grandes distances qui vont être étudiées au LHC au niveau du teraélectron-volt et parlons de la nouvelle supersymétrie de la nature que certains estiment qu'elle va être découverte au LHC cette nouvelle symétrie de la nature qui pourrait éventuellement exister je vais essayer de l'expliquer comme on l'explique pour beaucoup d'éléments symétriques dans l'espace-temps vous savez par exemple que des éléments en rotation sont invariables sur le plan de la rotation par exemple si je laisse tomber quelque chose dans mon laboratoire je mesure combien de temps ça prend maintenant je tourne mon laboratoire de 90 degrés je fais exactement la même expérience et j'obtiens exactement le même résultat les lois de la physique en d'autres termes sont invariables par rapport à la rotation mais aussi par rapport à la translation sinon sinon il serait très difficile de réaliser des expériences parce qu'il faudrait dire mon laboratoire était situé à tel endroit j'ai fait l'expérience à midi mon laboratoire était orienté nord-nord-est et j'obtenais tel résultat ça n'est pas nécessaire de le dire du simple fait que les lois de la physique ne changent pas lorsque vous translatez dans l'espace dans le temps ou que vous faites une rotation il y a des symétries dans les lois de la physique qui s'appellent la rotation de l'espace-temps la supersymétrie est donc un concept très simple qui décrit le fait que les lois de la physique sont invariables face à la rotation dans le super-espace c'est clair, non ? évidemment je ne vous ai pas dit ce qu'était le super-espace de quoi s'agit-il ? l'espace et le temps sont peut-être les concepts les plus fondamentaux que nous ayons à notre disposition en physique nous décrivons le mouvement des particules dans l'espace au fur et à mesure que le temps s'écoule nous décrivons les champs ou les ondes par des fonctions dans l'espace et dans le temps et généralement on trouve les coordonnées X, Y, Z le temps etc. imaginez que nous ayons de nouvelles dimensions et que les symétries de l'espèce-temps soient des rotations de l'espace-temps donc supposons cette nouvelle dimension que j'ai appelée theta vous avez sans doute déjà entendu parler des nouvelles dimensions de la théorie des corps des apparitions de nouvelles coordonnées cette nouvelle dimension dont je parle n'est pas une nouvelle dimension supplémentaire c'est une dimension différente qui n'est pas mesurée par des chiffres ordinaires 1, 2, centimètres 17, centimètres et demi etc. mais qui est mesurée par des nombres anticommutatifs les nombres theta1 et theta2 leur multiplication dépend de leur ordre theta1 fois theta2 c'est moins theta2 fois theta1 j'échange les nombres et j'obtiens un signe moins tout comme pour les fermions ce sont des dimensions quantiques il y a un principe d'exclusion theta2 c'est moins theta2 et donc c'est zéro les mathématiciens adorent inventer des chiffres bizarres tels que la racine carrée de moins 1 vous vous souvenez que vous passez au carré et vous obtenez moins 1 ce sont des chiffres un peu bizarres et bien ajoutez ces chiffres à des dimensions ordinaires de l'espace-temps et vous obtenez une théorie mathématique qui généralise de façon très élégante l'espace-temps ainsi que les symétries de l'espace-temps où l'on peut procéder à des rotations d'une de ces nouvelles dimensions pour la faire correspondre à une ancienne dimension et pratiquement toute théorie de champ quantique que l'on connaisse et même les théories classiques peut être mise dans le super-espace au point que les lois de la physique soient invariantes non seulement par rapport aux dimensions de l'espace-temps mais même à celle de ce super-espace-temps cela a même été découvert lorsque l'on a exploré la théorie des cordes donc il y a une sorte de jeu mathématique là derrière comme c'est souvent le cas avec les théories évidemment on se demandait si ça pouvait s'appliquer au monde réel ces dimensions ordinaires là avec des chiffres ordinaires avec la multiplication commutative sont quelque sorte des bosons alors que ces dimensions là sont comme des fermions vous obtenez le signe moins si vous essayez de vous déplacer le long de cette dimension là vous ne pouvez pas aller bien loin en raison de ce facteur là vous pouvez simplement vous déplacer d'une quantité infinidésimale c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas ces dimensions de la même manière que l'on ne peut pas voir un champ de fermions mais cela pourrait exister il s'avère que dans toute théorie que nous avons nous pouvons l'intégrer dans le superespace mais il y a un prix à payer pour ça ou un avantage lorsque l'on fait cette rotation d'une dimension bosonique traditionnelle pour aboutir à une nouvelle dimension fermionique pour chaque particule que l'on a on obtient une nouvelle particule qui présente les statistiques opposées si vous aviez un boson vous obtenez un fermion si vous aviez un fermion vous obtenez un nouveau boson nous disons donc on a entendu parler des quarks des électrons et des photons il doit donc si le monde est super supermétrique et si les lois de la physique sont supersymétriques il doit donc exister une super particule pour les quarks les squarks les électrons les photinos cette particule est un fermion avec le spin d'un demi ça c'est un boson avec le spin 0 un photon c'est un boson avec le spin 1 le photino c'est un fermion avec un spin d'un demi aucune de ces particules n'a jamais été vue et vous vous dites sans doute jolie théorie à la poubelle elle est contredite par l'expérience mais non attendez un instant on nous a appris enfin nous n'avons pas encore appris je ne vous ai pas dit en effet bon je passe ce que nous avons appris c'est que toutes les symétries des lois de la physique n'ont pas besoin d'être des symétries du vide reprenons les invariants par rapport à la rotation les lois de la physique ne changent pas lorsque je procède à des rotations mais cette salle n'est pas invariante par rapport à la rotation vous êtes ici je vois vos visages maintenant je fais une rotation de 90 degrés et je ne vois plus personne est-ce que cela signifie que l'invariance par rapport à la rotation n'est pas une symétrie de la nature non les lois de la physique restent invariantes par rapport à la rotation mais ce n'est pas le cas de cette salle c'est parce que vous êtes entré dans cette salle vous êtes assis là et pas là-bas alors imaginons que vous n'êtes plus là qu'il n'y a plus rien dans cette salle les gens les salles les sièges l'air etc il n'y a plus que le vide le vide est certainement invariant par rapport à la rotation mais vous vous souvenez de l'image du vide c'est ce support un peu complexe où toutes sortes de choses bougeaient évidemment que ça n'est pas invariant par rapport à la rotation en fait nous avons même appris qu'il y a un très grand nombre de symétries de la nature qui ne sont pas des symétries du vide qui ne se manifestent pas dans le vide et dans ce cas là même si les lois de la physique sont invariantes par rapport à la rotation la manifestation de cette symétrie n'est pas aussi simple que cela et en particulier ces nouvelles particules n'ont pas nécessairement besoin d'avoir la même masse que ces autres particules ce qui veut dire que la supersymétrie pourrait et très vraisemblablement interrompue dans le vide et si c'est le cas à un TEV ou à 100 GEV des trillions électron-volts alors les superpartenaires seraient lourds et pèseraient ce genre de masse le LHC peut les produire on n'a donc jamais vu ces particules juste ici mais simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment d'énergie pour les voir et nous allons obtenir cette énergie donc nous allons voir les particules vous allez sans doute me dire les théoriciens sont assez malins ils ont trouvé une échappatoire mais qu'est-ce que ce chiffre a de si particulier pourquoi est-ce qu'on s'attend à voir ces particules au LHC pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vues jusque là ou pourquoi il ne faudrait peut-être pas construire un accélérateur encore plus grand vous êtes en train de nous demander davantage d'argent en d'autres termes et bien il existe beaucoup d'indices qui montrent que la région que le LHC va explorer va permettre l'apparition de la supersymétrie et de ces superparticules je vais en parler de deux en particulier d'une part l'unification des forces vous avez vu cette belle image d'unification des forces et bien ça ne marche pas réellement dans le modèle standard ça c'est la force inverse sur une échelle logarithmique ça vous donne des lignes droites ça c'est la force forte qui devient de plus en plus faible ça c'est l'électromagnétisme qui augmente les trois lignes ne se rencontrent pas au même point les trois lignes ne sont d'ailleurs pas obligées de le faire qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre ça pourrait nous apprendre que ces forces ne s'unifient pas ou cela pourrait nous apprendre aussi qu'il nous manque quelque chose si l'on fait en sorte que le modèle standard devient supersymétrique de la façon la plus simple possible et c'est facile à faire il y a quelque chose qui va entrer là-dedans il y aura davantage de particules qui fluctueront dans ce vide et qui vont modifier le comportement des forces et maintenant de façon tout à fait spectaculaire les forces se regroupent après avoir fait une extrapolation de 14 ordres de magnitude avec une précision de 1% on en arrive à ce point là là où la gravité devient forte cela pourrait en quelque sorte nous dire que les forces s'unifient bel et bien que la nature est bel et bien supersymétrique et que l'échelle de la nouvelle particule est un TEV ou que tout ceci n'est qu'une coïncidence certains d'entre nous c'est mon cas disent que cet indice est vraiment trop bon pour qu'on l'abandonne comme cela c'est une bonne indication que la supersymétrie existe à 1 TEV mais ça pourrait aussi être une coïncidence d'accord autre indice la matière sombre qui a été découverte au siècle dernier par des astronomes qui ont découvert une forme de matière existante dans notre galaxie et qui maintient ces étoiles en place les astronomes ont constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de masse disponible si l'on appliquait les lois de Newton leur modèle de la galaxie a été de créer un halo de matière sombre cette découverte a été d'ailleurs confirmée par de nombreuses méthodes cosmologiques et astronomiques depuis lors de sorte que c'est désormais adopté par tout le monde ce qui a fait la différence a été notamment l'apparition de ce cluster très joli qui représente ici la collision de deux galaxies voici une autre photo le bleu représente la densité mesurée de matière sombre qui s'est séparée de la matière visible ordinaire la matière visible est visible à rayons X ce sont des rayons X la matière sombre est visible parce qu'elle courbe les casards qui passent derrière et on peut mesurer la présence de cette matière sombre par la courbure provoquée par les rayons de lumière les astronomes ont donc conclu que l'essentiel de la matière excusez-moi que l'essentiel de la matière dans l'univers donc 90% de la matière pas de l'énergie ça n'est qu'à peu près 27% du total de l'énergie de l'univers mais la plupart de la matière des particules de matière excusez-moi je me suis encore une fois trompé est constituée de matière sombre en modélisant les galaxies et la structure des galaxies et la manière dont les galaxies et les étoiles se forment et ils en sont arrivés à la conclusion que la chose dont est constituée cette matière sombre c'est une forme de particules élémentaires lourdes sans G.E.V. ou quelque chose comme cela la masse d'un noyau lourd qui n'a pas d'interaction avec notre type de matière si ce n'est de façon extrêmement faible les astronomes n'ont aucun moyen de dire ce que sont ces particules c'est du ressort des physiciens des particules les physiciens ont donc dit ah ça c'est très intéressant parce que les extensions supersymétriques du modèle standard produisent naturellement ce genre de particules en fait un petit calcul sur un coin de table peut vous dire que si la masse de ces particules lourdes nouvelles supersymétriques est de l'ordre de 1 T.E.V. alors on peut calculer ou estimer la quantité de matière sombre qui existe parmi l'ensemble de la matière dans l'univers et cela nous donne à peu près ce que l'on cherchait voilà un autre indice important ou une autre coïncidence mais ça on peut le tester avec le grand collisionneur de Hadron grâce à cette machine incroyable qui n'est qu'à quelques kilomètres d'ici et que vous avez tous visité ou que vous allez tous visiter il va y avoir bientôt une fermeture donc vous pourrez descendre dans le tunnel et voir les détecteurs en principe c'est vraiment des créations incroyables de la technologie et de la science moderne et bien dans ces détecteurs nous aurons l'occasion de trouver le boson de Higgs qui confirmerait cette image que nous avons de la force faible et je n'ai d'ailleurs pas le moindre doute que cela arrivera mais ce qui sera plus intéressant et peut-être interviendra avant encore la découverte du boson de Higgs on pourra voir des particules supersymétriques voici l'exemple d'un événement Suzy typique au détecteur Atlas on verrait cette apparition vous voyez ici ces jets de particules énergétiques qui partent dans telle direction dans telle autre il n'y a pratiquement rien qui va vers le bas ici et bien accélérer le moment accélérer l'énergie il y a quelque chose qui manque cela pourrait être la plus légère particule supersymétrique qui serait stable qui échapperait au détecteur et qui donc ne serait pas vu et cela ce serait un signe de supersymétrie d'une particule supersymétrie interagissant exactement dans la manière dont on a besoin pour pouvoir décrire la matière sombre le fait de ne pas voir cette énergie à cet endroit là serait éventuellement un signe de supersymétrie n'oubliez pas n'oubliez pas lorsque vous lirez dans les journaux suisses qui couvriront ils ne manqueront pas de couvrir l'événement que le CERN prétend avoir découvert la supersymétrie je suis sûr que les journaux le prétendront bien avant que l'on soit sûr que c'est vraiment de la supersymétrie mais enfin ça c'est normal aussi n'oublions pas que la véritable découverte sera celle des dimensions quantiques de l'espace-temps il sera correct donc de découvrir que nous vivons ou de conclure plutôt que nous vivons dans l'espace-temps quantique l'espace-temps que nous connaissons si bien n'est en fait rien d'autre que le résultat d'une réflexion intellectuelle magnifique magnifique d'un enfant qui ne fait rien d'autre que découvrir le monde en touchant et en découvrant ce qui l'entoure et maintenant après des milliers et des milliers d'années avec l'aide du LHC nous allons enfin nous rendrons compte que nous vivons en fait dans le super-espace avec des dimensions quantiques je vais conclure sur quelques remarques qui portent sur le très très grand et le tout tout petit c'est pourquoi j'intitule cette partie l'univers qui était naguère minuscule et qui est en train de devenir très très grand nous savons beaucoup de choses de l'univers nous avons appris beaucoup de choses ces 100 dernières années les astronomes les cosmologues les physiciens des particules on finit par obtenir une idée tout à fait solide et bien testée de l'histoire de l'univers sur les 17 millions derniers 13,7 millions milliards d'années écoulées à partir du Big Bang une période d'expansion rapide qui s'appelle l'inflation est intervenue et puis on en est arrivé à une période un peu plus calme d'expansion à peu près constante ce qui s'est passé durant la période d'inflation c'est un champ de bosons qui est tombé à son état d'énergie le plus faible et pendant cette chute il a provoqué du fait que la matière et que l'énergie courbe l'espace-temps il a provoqué donc une accélération extrêmement rapide inflationniste de la croissance de l'univers si tel était le cas comme on le pense de façon classique on aboutirait à un univers assez ennuyeux dont toute la texture serait lissée par cette expansion très rapide et il n'y aurait rien d'intéressant dans l'univers et nous ne serions certainement pas là pour le dire ce sont les fluctuations quantiques de ce champ bosonique qui sont responsables de la texture de l'univers et du fait que nous sommes là des fluctuations quantiques qui croissent et qui donnent naissance à quelques grumeaux de matière et d'énergie au sein de l'univers la meilleure image que nous puissions en avoir et elle repose sur l'observation de l'univers tel qu'il se présentait il y a 13,5 milliards d'années dans la mesure se retrouve dans la mesure de l'arrière-plan des micro-ondes vous voyez ici un bain de radiation plutôt homogène avec de très faibles fluctuations amplifiées ou agrandies d'un facteur de 10 000 s'il n'y avait pas eu amplification ou agrandissement vous ne verriez absolument aucune structure vous croiriez qu'il y a homogénéité totale ces petites fluctuations conformément à la théorie de l'inflation qui a beaucoup de succès sur le plan quantitatif dépendent des fluctuations quantiques du champ de boson qui est à l'origine de cette inflation en fin de compte ces petits grumeaux ces petites agglomérations de matière et de radiation extrêmement denses condenses se contractent en raison de la gravité et forment des étoiles et des galaxies et la structure de l'univers visible qui s'étend jusqu'à 10 puissance 26 mètres nous pensons que toute cette structure et les cosmologistes et les astrophysiciens prétendent pouvoir reproduire la structure observée en commençant par ces fluctuations quantiques qui ont vu le jour à 10 puissance moins 35 cm ou moins 30 cm donc c'est quand même une collection absolument incroyable qui existe entre la plus petite échelle possible de l'univers et la plus grande qui soit mais ça ne s'arrête pas là et qu'en est-il du Big Bang lui-même si l'on extrapole cette image assez réussie de l'univers en remontant dans le temps on aboutit à des singularités ce qui signifie que tout s'effondre toutes nos descriptions de la gravité et même la théorie des cordes jusqu'ici ne tiennent plus la route rien de tout cela ne nous aide à expliquer ce qui s'est passé il ne fait pas le moindre doute que ce Big Bang ce qui a donné le coup d'envoi de l'univers est totalement quantique et enfin en fait présente des effets quantiques que nous ne comprenons absolument pas j'ai mis un problème d'interrogation ici parce que nous n'avons pas de théorie nous n'avons pas d'explication nous ne savons même pas ce que ça signifierait que d'avoir une explication du début de l'univers mais ce que nous savons c'est que les fluctuations quantiques vont y jouer un très grand rôle et enfin revenons au vide une chose qui a été observée ces dernières années c'est que l'expansion de l'univers s'accélère à nouveau très peu pour l'instant mais cette expansion va s'accroître cette accélération de l'univers très probablement est due à ce que Einstein appelait la constante cosmologique mais que l'on devrait plutôt appeler l'énergie du vide vous vous souvenez de cette image du vide plein de champs en train de fluctuer j'ai enfin réussi à la retrouver cette image il y a beaucoup d'énergie dans le vide et bien ces fluctuations sont comme le pendule et ont une énergie au point zéro on n'a jamais compris pourquoi ça devait être là ça a fini par être mesuré on ne comprend pas pourquoi c'est si petit mais c'est très naturel dans la relativité et dans la relativité générale et dans la mécanique quantique le vide présente ces champs en train de fluctuer dont nous voyons les effets et qui sont porteurs d'énergie cette énergie a eu une incidence sur la géométrie la matière courbe l'espace et en fait cela provoque cette énergie du vide provoque une accélération de l'expansion de l'univers ces fluctuations quantiques dans le vide créent à l'échelle cosmologique une accélération une explosion de l'expansion de l'univers et c'est cela qui va dominer l'univers à l'avenir à l'avenir dans 10 ou peut-être dans 100 milliards d'années peut-être pas à Genève parce que c'est difficile de voir les étoiles mais si vous montiez en haut d'une montagne et vous regardiez les étoiles vous ne verriez plus notre galaxie la voie lactée ou vous les verriez peut-être encore tout juste et quelques autres galaxies qui sont reliées à la nôtre par la gravitation toutes les autres des centaines de milliards de galaxies qui sont présentes dans l'univers seraient en train de s'écarter de nous à des vitesses plus grandes que la vitesse de la lumière en raison de cette expansion et nous ne pourrions plus les voir le ciel serait très noir nous nous sentirions très seuls au milieu de ces grappes de galaxies donc une minuscule fluctuation quantique dans le vide pourrait très bien dominer la fin de l'histoire de l'univers en établissant un lien entre le très grand et le tout petit le très précoce au très tardif pour conclure quel est donc le message que je voudrais vous faire passer le message de tous mes autres collègues la mécanique quantique est le cadre qui permet de décrire toutes les merveilles de la nature et que nous sommes en train d'explorer et qui vont du tout tout petit au très très grand et inclut tout ce qui se trouve entre les deux merci Applaudissements. 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 OK, we'll have it a few, in a couple of minutes, we'll... Donc, nous allons commencer la discussion dans quelques instants, répondre à des questions. Applaudissements. 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 C'est parti. Mais je ne les ai pas vus. Ils sont où les hôtesses ? À part la round table discussion, vous pouvez aussi poser des questions dans des petits pièces de papier que les hôtesses amèneront au conférencier. C'est parti. C'est parti. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions sur des petits cartons. Remettez-les à l'hôtesse la plus proche de vous. Et on va essayer de répondre à ces questions ce soir. Si on ne répond pas à votre question ce soir, vous pourrez trouver la réponse sur le site dont on vous a déjà donné les coordonnées. C'est parti. 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 OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux commencer. C'est pour notre bien, oui. Reiner, il y a une question pour vous. C'est une question pour le professeur Grosso. Si les galaxies avancent plus vite que la vitesse de la lumière, est-ce qu'il y a une sous-onde lumineuse comme cela existe pour la vitesse du son? Je ne sais pas si ça se passe dans notre galaxie, mais vous avez des jets qui sont expulsés par des trous noirs en sens opposé, avec une vélocité relative entre eux qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Chaque jet se déplace à une vélocité inférieure à la vitesse de la lumière, mais dans un sens opposé. Donc, ceci n'est pas en contradiction avec la théorie d'Einstein. Et il n'y a pas le moindre problème. Ce qui accélère ici, c'est le tissu de l'espace qui emporte avec lui tout ce qui vit dans l'espace. Une autre question. Autre question. La masse de l'univers, est-ce qu'elle augmente avec l'expansion? Peut-être qu'on viendrait-il de se demander si l'énergie de l'univers est en train d'augmenter. L'énergie, selon la théorie de la relativité d'Einstein, ce n'est pas un concept aussi simple que cela. Si l'univers était fermé, on n'est pas absolument sûr que l'énergie totale de l'univers soit toujours zéro. L'expansion de l'univers semble coûter de l'énergie, mais on peut obtenir cette énergie, de l'énergie potentielle de la gravité sans problème. Alors, l'analogie la plus simple, c'est celle que nous connaissons bien. Si vous avez affaire à une planète qui tourne autour du soleil, comme la Terre, et si elle tombe vers le soleil et s'en rapproche, sa vitesse va en être augmentée. Et d'où vient cette énergie? Elle vient de l'énergie potentielle du champ gravitationnel et la même chose s'applique à l'univers. André Lindy, l'un des inventaires de la théorie de l'inflation, avait dit qu'une fois l'inflation, qui est une expansion extraordinaire de l'univers, c'est un petit peu comme quelque chose qui relève de l'extraordinaire, de quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Alors, une autre question qui s'adresse à tous les intervenants. L'affiche du colloque, ça représente quoi? Vous l'avez vu, cette affichette? Vous voulez répondre? Alors, c'est une question piège. C'est une représentation du nuage qui entoure un atome d'hydrogène et on vous donnera l'explication détaillée sur le site du colloque. Mais, en fin de compte, c'est un atome d'hydrogène. Encore une question. Le CERN, le HSC, pourra-t-il tester, vérifier la théorie de l'unification? Donc, c'est à des degrés nettement supérieurs d'énergie. Donc, ça ne sera pas le cas directement, mais indirectement, si on a beaucoup de chance, certains aspects d'idées ou de spéculations sur la unification pourraient être vérifiés. Par exemple, si toutes les forces s'unifient, la nature des particules devrait également s'unifier, c'est-à-dire qu'elles devraient se ressembler ou avoir la même apparence à des énergies très élevées ou sur des toutes petites distances. Et elles s'articulent de façon parfaite pour que cela puisse se faire. Mais les modèles spécifiques ou les théories d'unification prédisent que l'on pourrait suivre leur masse et, en raison de la dynamique du vide, évoluent selon l'échelle des distances pour aller, pour tendre vers l'échelle d'unification et devrait y avoir fusion également de façon prévisible. Donc, en réalisant des expériences sur la supersymétrie, si cela est vérifié à ce moment-là, il se peut qu'on ait tout autant de pistes portant sur l'unification et sur la dynamique particulière de la unification, un petit peu comme lorsqu'on a fait fonctionner les accouplements. Mais ce n'est pas le résultat d'observations directes. Cela se fait de façon indirecte. On ne peut pas créer un collisionnaire à l'énergie de Planck dans un avion proche pour autant que cela puisse se faire un jour. Donc, on doit faire ce qu'on peut faire et obtenir un maximum de pistes et d'indices pour confirmer ou affirmer nos spéculations. Autre question, si une petite fluctuation peut créer un univers, comment est-ce que l'on peut satisfaire la théorie de la conservation d'énergie? Comme je l'ai dit, l'énergie, c'est un concept compliqué dans la théorie générale de la relativité. Le vide d'énergie, c'est une forme d'énergie extrêmement particulière à toutes sortes d'égards. Premièrement, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas l'utiliser. On peut à peine détecter. 70% de l'énergie de l'univers se trouve dans cette énergie du vide, d'après les observations qui ont été faites. et c'est pratiquement impossible d'avoir à détecter son existence sauf en mesurant cette accélération de l'univers et effectivement, ce n'est pas facile à mesurer. Alors, pourquoi? Eh bien, une explication fort simple est la suivante. C'est que le vide, rempli de fluctuations de vide, ce qui donne lieu à cette densité d'énergie de vide et une densité de pression, ce n'est pas un éther. Quelqu'un aurait pu demander si vous remplissez ce vide avec toutes ces choses qui sont porteuses d'énergie, pourquoi est-ce que cela n'est pas l'éther? Effectivement, si l'univers était rempli de particules ordinaires qui produisent de l'énergie, un gaz qui a de l'énergie et de la pression, eh bien, ce serait un éther. Et on pourrait le constater dans un cadre particulier. Par exemple, moi, j'ai de l'énergie, mais si je suis en train de courir, j'aurais plus... j'ai davantage d'énergie. Donc, il y a un cadre particulier dans lequel je me trouve au repos. Le vide, l'énergie du vide et la pression et l'énergie du vide, c'est la seule espèce d'énergie de pression qui ne définisse pas un éther, qui ressemble à la même chose pour tous les observateurs. et c'est pour cette raison que cela produit de façon naturelle dans la théorie d'Einstein et c'est pour cette raison que c'est l'explication par défaut de l'accélération de l'univers et c'est la raison pour laquelle on peut vérifier cette espèce particulière d'énergie et de pression. À mon avis, c'est une vérification de 10 % des idées d'Einstein. Et par ailleurs, pourquoi est-ce que l'univers est en train de s'accélérer ? C'est une énergie anti-gravité, c'est l'énergie qui tire et le fait se contracter. C'est tout à fait exact. L'énergie du vide force l'univers à se contracter. La raison pour laquelle l'univers est en train de s'accélérer, ce n'est pas parce qu'il y a de l'énergie sombre, c'est en raison de la pression sombre. Cette chose dans le vide a cette énergie comme un gaz et a de la pression. Mais la pression, pour que ça ne ressemble à l'éther, cette pression doit être négative. Donc c'est la pression négative des fluctuations du vide qui occasionne cette espèce d'anti-gravité ou l'expansion de l'univers. Et ce n'est que cette espèce très particulière de pression négative et d'énergie positive qui font que ce n'est pas un éther. Une autre question à laquelle tous les membres du panel pourraient répondre, soyez courageux. Est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu ce qui existait avant le Big Bang? Est-ce que vous avez une idée? Non, non. C'est très compliqué de répondre à ce genre de questions, surtout avant d'avoir mangé. Allez, David. Courage. Vous savez, quand j'étudiais à l'université et quand on rédigeait un papier sur ce genre de choses, on ne pouvait pas faire publier son article dans un journal, dans une revue spécialisée de physique digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est possible. Cela veut dire que l'on peut commencer à réfléchir à ce genre de choses de façon scientifique et les gens ont toutes sortes d'idées à ce sujet. Il y en a des gens comme Hawking ou mon collègue Haddl qui pensent que l'univers, ça n'existait pas avant d'exister et ça a existé en raison d'un effet tunnel quantique, un tunnel à partir de quelque chose d'autre. à partir de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, c'est une espèce d'espace temps sans temps et donc il n'y a pas de sens à ce qui se passait avant ou ce qui s'est produit avant. Donc ça, c'est bizarre. Il y en a d'autres qui pensent que l'univers, avant le Big Bang, c'était un univers qui était en train de se contracter. C'est donc un phénomène cyclique. Il y a contraction, puis expansion, puis contraction, puis expansion jusqu'à la nuit des temps. Et puis il y en a d'autres comme moi qui pensent qu'on n'a pas encore les concepts pour pouvoir répondre à une question de ce genre. Et la question de savoir ce qui se passait avant que le temps ne commence, n'existe, on pourrait y répondre en changeant, comme souvent le cas dans la physique, en changeant nos concepts de façon à ce que nous puissions comprendre par la suite que nous avons posé la question de façon erronée. C'est ce que je crois. C'est une question qui s'adresse encore à vous, encore une pour vous, mais naturellement les autres peuvent y participer. Certains prétendent que la théorie des cordes ne nous permettent pas de vérifier le concept de vérifiabilité. Il y a 26 ans, quand on a eu cette idée de la corde hétérotique où on pouvait faire des prévisions quant à ce qui allait se passer à la longueur de plan, qu'on pensait qu'en l'espace de mois et d'années, nous allions pouvoir calculer les propriétés du modèle standard que nous n'arrivons toujours pas à calculer aujourd'hui. Ça, c'est une façon de vérifier la théorie en résolvant des problèmes théoriques et en postulant des chiffres qui sont bien mesurés. Mais moi, en tout cas, je suis convaincue que nous n'avons pas la moitié d'une théorie, mais nous avons un cadre, un cadre qui continue à nous étonner, qui n'a rien perdu de sa force ou de sa puissance, mais qui a perdu un peu de prédictabilité. C'est moins révolutionnaire qu'on ne le pensait auparavant. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible à détruire ce cadre. Non pas parce que nous ne pouvons pas le vérifier, mais parce qu'il est connecté de façon pratiquement continue avec des théories qui ont été vérifiées, le modèle standard. Et nous croyons et nous réalisons de grandes avancées dans ce domaine. On arrive à formuler la chromodynamique quantique et ces hadrons et ces tubes de flux qui ressemblent à des grosses cordes conformément à la théorie des cordes. Et on a compris que la théorie des cordes, ça n'a rien de différent avec la théorie quantique. C'est simplement une autre partie d'un cadre plus important, mais cela reste un cadre avec quelque chose qui manque, qui détermine une théorie particulière. et c'est pour cette raison que ce n'est pas ni falsifiable ni prédisible. Un petit peu comme la théorie quantique, c'est très difficile à falsifier. Ce qui est possible de falsifier, c'est de la théorie quantique spécifique comme l'UCD, la théorie des cordes. Corde, c'est davantage un cadre, un cadre qui contient apparemment tout ce qu'on connaissait au sujet du filtrage quantique. Donc, on ne peut pas éliminer la théorie des cordes sans éliminer le cadre standard, ce qui n'est pas possible. Une autre question que je vais paraphraser. Je n'ai jamais compris comment la phase expansionniste de l'univers peut se produire à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Dans un milliard d'années, les galaxies vont s'éloigner de nous. Est-ce que ce n'est pas une contradiction par rapport à la théorie de la relativité? Il y aura peut-être une... C'est le cas s'il y aura une expansion accélérée. Non, ce n'est pas une contradiction avec la théorie de la relativité spatiale. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre ces galaxies qui s'éloignent à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Et comme je l'ai dit, on voit cela en train de se passer dans l'univers invisible. Donc, il n'y a pas de contradiction à mes yeux. Soit, vous savez, cette expansion accélérée a fait que certaines parties de l'univers ont été déconnectées causalement parlant. Cela a une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela pendant un certain laps de temps. Et quand on regarde de plus en plus loin dans l'univers vers des régions de plus en plus vagues, on rencontre des étoiles qui commencent à peine à pouvoir communiquer avec nous. Donc, quand vous regardez des étoiles, très éloignées à 12 milliards d'années-lumière de distance, ces galaxies et ces étoiles ne pouvaient pas communiquer avec nous jusqu'à il y a fort peu de temps. Elles se sont ralenties. Elles ont ralenti par rapport à nous et en raison de l'expansion de l'espace-temps, dans l'accélération de l'espace-temps, eh bien, on repardra contact avec ces galaxies et ces étoiles. Ça, c'est une question philosophique, une citation de Leibniz. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de plus important qu'un rayon? D'où vient le vide, en fait? quand on pose ce genre de questions, je fais des conférences et je semble avoir des réponses à tout et ils essayent de me coincer en disant pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors, je réponds en disant que ce n'est pas une question scientifique. Il y a des questions fascinantes qui nous intéressent, que nous pouvons aborder grâce à l'observation, grâce à l'expérimentation, grâce à un raisonnement, grâce à un postulat théorique ou un autre argumentaire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? C'est une question. quelquefois, je me pose ce genre de questions, mais en fait, ce n'est pas une question très, très intéressante parce qu'on ne peut pas aborder cette question en procédant à une observation, en faisant une expérience ou en réfléchissant de façon rationnelle et en faisant de la modélisation quantitative ou de la spéculation quantitative découlant d'une expérience ou d'une observation. Donc, ce genre de questions ne me paraît pas très, très intéressante et en tout cas, cela ne relève pas de la science. Ce ne sont pas des questions scientifiques. Enfin, une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait localiser avec l'explosion du Big Bang? Là aussi, c'est quelque chose d'erroné. L'univers entre en expansion. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas de la dynamite qui explose l'univers. C'est davantage un ballon. C'est un... L'analogie la plus simple, c'est un monde en deux dimensions qui ressemble à une sphère, à la topologie d'une sphère. Et les galaxies, ce sont des petites tâches sur la sphère. Et l'accélération de l'univers, c'est un petit peu comme si on gonflait ce ballon. Si vous êtes assis sur le ballon à n'importe quel endroit, vous regardez autour de vous et vous voyez tous les autres points, tous les autres nuages sont en train de s'éloigner de vous et ceux qui sont les plus éloignés de vous sont en train de s'éloigner à la vitesse la plus rapide. Et n'importe qui posé sur le ballon constaterait la même chose. Et l'un des principes bien vérifiés de la cosmologie, c'est que chaque point de l'univers voit la même chose. tant qu'on n'est pas au cœur de l'explosion et l'explosion ne s'est pas produite à un endroit particulier de l'univers, tout l'univers est en train de se gonfler et les distances entre tous les points comme sur le ballon sont en train d'augmenter à un rythme constant, à un rythme accéléré, mais le tout est en pleine expansion et ça se produit tout le temps, partout. Bien, je crois que l'heure est venue de terminer sinon le professeur Graos va souffrir d'aphanie.